Salut, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui je vous propose une troisième vidéo avec ma grand-mère et donc je vous propose d'aller la voir et que je lui pose les questions que vous avez posées sous la dernière vidéo que j'avais fait avec elle. D'ailleurs pour revenir rapidement sur cette vidéo là, celle de l'iPhone X, et bah elle vous a vraiment beaucoup plu, donc c'est vraiment cool et vous avez été beaucoup à poser des questions. Et en parlant de questions, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions soit sous cette vidéo là, soit sous la vidéo de l'iPhone X. Très prochainement je referai une vidéo où ma grand-mère re-répondra à vos questions. Je trouve que c'est intéressant d'avoir la réponse d'une personne âgée, tu vois, une personne qui a du vécu. Maintenant tout ça est dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti téléportation ! Donc là c'est bon, on est avec Mamie. Oui. Ça va ? Oui, ça va. Dis bonjour. Bonjour à qui ? Bonjour aux gens qui vont regarder la vidéo après. Ah oui mais à qui je dis bonjour ? Bah ce sera des gens qui vont regarder une fois que j'aurai posté la vidéo sur YouTube, ils vont pouvoir regarder la vidéo. Bah je vous dis bonjour. Voilà, tu leur as dit bonjour. Oui. Dans la précédente vidéo, on avait testé un iPhone, tu te rappelles ? Oui, oui. Donc je t'explique par rapport à cette vidéo-là, elle est aujourd'hui à 5130 vues. Donc il y a 5130 personnes qui ont vu la vidéo. Oula ! Alors qu'on arrête les bêtises. Et donc il y a 318 personnes qui ont liké. Oh non ! Donc tu imagines ou pas 5000 personnes qui regardent la vidéo ? Oui, qui ont vu ma binette. Oui, et la mienne aussi. Et la tienne aussi. Oui, la tienne elle est belle. Tandis que moi je suis moche. Non, 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 toi aussi elle est très belle aussi. Je suis moche. Donc pour revenir à cette vidéo d'avant, tu te rappelles, j'avais dit de poser des questions. Oui, oui. Pour toi. Oui, des questions. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo où tu vas répondre aux questions que les gens ont posées. Donc, tu es prête ? Oui, bah j'écoute. Premièrement, il y a My name is Lamine. Comment ? My name is Lamine c'est un pseudo, c'est quelqu'un. Oui. C'est une personne qui a regardé la vidéo. Oui. Elle a demandé tu penses quoi de moi et de mes vidéos. Par exemple, quand on fait une vidéo, tu en penses quoi ? Bah je trouve que c'est très bien. C'est bien ? Oui. Ça te plaît ? Ça te dérange pas ? Oui, oui, c'est amusant. Il y a Alissa. Oui. Qui demande quel est ton animal préféré ? Moi ? Oui. Mon animal préféré ? Je dirais le chien quand même. Le chien ? Oui. Ok. Et en quelle année es-tu née ? Elle demande aussi. Ah bah 1924. 1924. Oui. Donc aujourd'hui, on est en 2018. Donc tu auras 94. Oui, bientôt. Bientôt. Je ne sais pas tout à fait quoi. Oui, je les aurais. Il y a 4 personnes qui ont posé la même question. Est-ce que tu peux nous montrer des photos d'Antoine petit ? Ah bah oui, mais... Bah on verra après. Il faut les trouver. On verra si on en trouve. Je les mettrai dans le montage. Donc j'ai effectivement trouvé des photos de moi petit. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et on va dire que je vais vous en montrer 3. Parce que tu vois, je la mets 2 en 3. Tout ça, tout ça. On va d'ailleurs analyser la photo en 2 secondes. Donc là, c'est moi. Je suis habillé en rouge. J'ai un âne. Et donc voilà ma tête quand j'étais tout petit. Donc maintenant, on passe à la deuxième photo que j'ai choisi de vous montrer. Donc là, voilà. Elle est en noir et blanc. Et donc, bah voilà, c'est moi. J'ai un acte email dans les mains. Et voilà, c'est la joie. Et donc voilà maintenant la troisième photo que je vais vous montrer. Donc là, voilà. Elle a été prise à l'école. Donc c'est une photo scolaire en 2005. Si vous voulez que je vous montre plus de photos de moi petit, dites-le en commentaire et on verra. Amjad qui demande comment à l'époque tu faisais pour ne pas t'ennuyer sans portable. Ben, on n'avait pas de portable. Et qu'est-ce que tu faisais pour ne pas t'ennuyer ? Je lisais. Tu lisais ? Oui. C'était ça les occupations ? Tu jouais ? Je faisais du vélo. Du vélo. Des balades. Des balades. Je marchais beaucoup. Et je faisais même de la natation à l'époque. Que je ne fais plus. Je faisais un tas de trucs physiques. J'avais beaucoup d'activités finalement. J'ai été beaucoup au collège à vélo. Hum, les trajets maison collège. 25 kilomètres. 25 kilomètres ? Oui. De ta maison jusqu'au... Oui, dans la guerre. Toute la guerre, ça a été ça. Justement, cette question-là, tu as répondu, c'est l'édroul qui demandait comment tu as vécu la guerre. Donc justement, ben... Ben, c'est ça. Quand la guerre est arrivée en 1939, s'il y avait une alerte, parce que c'était les Anglais qui nous bombardaient à l'époque, les salauds, les garçons avaient leurs abris en dessous, dans les sous-sols. Ouais. Tu sais, puis on mangeait très peu. Je mangeais quand même à la cantine. C'était plus facile, mais il y avait des espèces de pommes de terre qui se baladaient de petits bouts de viande. C'était une horreur. Ça se baladait comme ça ? Oh là là ! Et on nous donnait, parce qu'on n'était quand même pas très bien soignés pendant la guerre, on avait des biscuits vitaminé. Ouais. Une horreur. Ah bon, t'aimes pas des barres énergisantes ? Euh, c'était rectangulaire, quoi. Ouais. Mais c'était presque immangeable. Mais comme on avait faim, ben moi je l'ai mangé. Je l'ai mangé toute. Il y a Auréline qui demande quel était ton métier ? Eh ben, on m'entrait à faire des actes, des trucs comme ça. Des rédactions, des trucs comme ça ? Oui, 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 c'était bien d'ailleurs. Au début, t'avais fait de la rédaction, après de la comptabilité. Ben oui. Et après de la gestion un peu, c'est ça ? Oui, mais c'était la gestion comptable. Oui, d'immobilier. Iliane, il dit, as-tu une complicité avec Antoine ? Ben oui, sans doute. Oui, parce qu'Antoine, je vais te dire, Antoine, c'est moi, avec ma voiture, que je suis allée te chercher. Quelle est ta couleur préférée ? Ah, ben, tu sais, j'aime beaucoup le bleu. Le bleu ? Oui, c'est peut-être parce que j'ai eu les yeux bleus, qui étaient beaux, mais qui ne sont plus beaux. Ah si, ils sont toujours beaux. Oh non. Moins efficaces, mais beaux. Non, ils ne sont plus comme ils étaient. Au collège, je me faisais remarquer justement par mes yeux. Donc là, il y a Léa qui dit, comment vas-tu ? Ça va ? Ben, ça va à peu près. À part la vue, pour mon âge, je ne me plains pas. Il y a Jade qui dit, comment t'appelles-tu, ton prénom ? Jacqueline. Jacqueline ? Oui. Louise. Jacqueline Louise. Louise, parce que mon père s'appelait Louis. Tu as eu combien d'enfants ? Trois, trois enfants. Oui. C'est quoi leur prénom ? Alors, Léonard, Philippe, Linda. Léonard, Philippe, Linda. Philippe, sans eux, c'est mon mari. C'est lui. Moi, je pensais l'appeler autrement, Philippe. Combien as-tu de petits enfants ? Alors, j'en ai six. Six ? Oui. Ok. Il y a une autre question, Augustin, où habitais-tu plus tôt ? Où j'habitais ? Oui. Oh, ben, j'ai habité dans beaucoup d'endroits, finalement. Tu as beaucoup bougé. Et après, je suis venue à Paris. C'était vers quoi ? Eh bien, c'est-à-dire que je suis arrivée en 1948. En 1948. Donc, à 24 ans. Par contre, j'ai eu une mansarde sans eau, sans électricité. Il n'y avait même pas 8 mètres carrés. La question suivante. Tu préfères l'époque 1930-1940 ou maintenant ? Je vais te dire, je suis passée par des périodes tellement difficiles. Dans la vie, tu t'en comptes comme j'ai dérouillé aussi. On a la guerre. Et puis maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Donc, tu ne préfères aucun des deux ? On a eu des bons moments. Mais maintenant, on doute. Que penses-tu de la technologie en général ? Ça a beaucoup évolué. Et il faut essayer au maximum d'en profiter. J'en ai profité à un bon moment. J'ai fait de l'informatique. Dans les ordinateurs et tout ? Mais oui. Il y a eu une évolution terrible en quelques années. Bon, donc, on va finir cette vidéo-là. Oui. Ça t'a plu de répondre aux questions ? Oui. Oui, oui. C'est très bien de poser des questions. Oui. Mais il faut y répondre. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada